On va retrouver notre collègue Richard Latendresse qui est de retour de l'Iowa. Alors l'attention, Richard, se porte maintenant vers le New Hampshire qui vote mardi prochain le 23. Oui, et c'est Donald Trump qui, encore une fois, essaie de voler la vedette, de minimiser la candidature de sa principale adversaire, Nikki Haley. Il l'humilie, il la dénigre, par exemple, en disant dans ses rassemblements qu'elle était une mauvaise négociatrice lorsqu'elle était ambassadrice à l'ONU pendant sa présidence. Mais aussi, et juste pour vous montrer l'esprit de Donald Trump, il fait référence au nom indien que ses parents lui ont donné, Nimrata, pour exciter l'intolérance, la xénophobie chez ses partisans, comme il le faisait lorsqu'il parlait de Barack Hussein Obama, relevant le nom étranger de l'ancien président. C'est sûr, Julie, qu'on a le sentiment que ça devrait favoriser Nikki Haley, le New Hampshire, par rapport à l'Iowa. Mais quand on regarde les derniers sondages, il faut être réaliste, là, ce sont des sondages qui, les uns après les autres, placent au moins 14 points d'avance, placent Donald Trump au moins 14 points devant Nikki Haley, à part un outlier, comme on dit, un sondage qui est dans le champ, qui les place à égalité. Si on regarde tous les autres, surtout les tout récents, c'est plus de 14 points qui les épassent. C'est vraiment tout un défi qu'elle a à relever, Nikki Haley, au cours des prochains jours. Oui, et parlant de Donald Trump, Richard, parce qu'il a fait tout un plaidoyen en faveur d'une immunité absolue pour les présidents des États-Unis. Évidemment, ça n'a pas passé inaperçu. Absolument. Vous avez raison, Julie. Il a fait ce plaidoyen-là dans un long message qu'il a laissé sur son média social, Truth Social, à 1h59 la nuit dernière. Il dit qu'un président doit avoir une immunité totale. J'ai sorti deux extraits. Même les événements qui dépassent la limite, cross the line, doivent faire l'objet d'une immunité totale. Sinon, nous allons en avoir pour plusieurs années à subir le traumatisme de départager le bien du mal, le bon du mauvais. Vraiment, aller contre les lois devrait être protégé, selon lui. Autre extrait que je vous ai sorti. Tous les présidents doivent bénéficier d'une telle immunité présidentielle. Sinon, l'autorité et la portée des décisions du président des États-Unis seront dépourvus de sens et disparaîtront. C'est sûr que c'est bouleversant, mais ça fait partie exactement de sa tactique, alors que la cause va se retrouver dans la Cour suprême, à savoir, s'il bénéficie de cette immunité-là, il va pouvoir écarter les procès criminels qui sont contre lui, des écueils sur son chemin de la Maison-Blanche. Richard, un mot en terminant sur ce rapport dévastateur qui a été déposé sur l'intervention ou la non-intervention des policiers lors de la fusillade d'Ouvalde au Texas. Fusillade qui avait fait, on s'en souvient, le 24 mai 2022, 21 morts, dont 19 enfants de 9 et 10 ans. Un rapport de 550 pages, j'ai raison de dire qu'il est dévastateur. On parle d'une cascade d'échecs, de commandements, de prises de décisions, de tactiques, de politiques d'entraînement. On rappelle que ça a pris 1h17 après l'arrivée des policiers et 45 tirs avant de finalement neutraliser le tireur. C'est un rapport qui met de l'avant 273 recommandations. On va voir ce que ça va donner. On espère qu'enfin, on va pouvoir mettre fin à ce genre de fusillade épouvantable. Merci, Richard. Au revoir.